Salut les filles, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo recette msemmen. Mais alors avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet du pétrissage de la pâte la même, je vais vous présenter une box pour le ramadan. Ça tombe très bien. J'ai reçu cette box-là, alors j'étais tellement pressée de l'ouvrir que je l'ai déglinguée. Alors je suis complètement désolée parce qu'en plus la boîte elle est magnifique, elle est trop belle, je vais vous montrer. Mais l'ogre que je suis n'a pas supporté d'ouvrir calmement la box. Donc c'est une box vraiment trop trop jolie, trop mignonne. Bon les filles, je vous ai fait cette vidéo pour la recette msemmen, mais juste avant, petit aparté, je vais vous présenter un coffret que j'ai reçu pour le mois de ramadan de chez les coffrets de Nour. C'est des coffrets en fait qui contiennent plusieurs choses. Donc vous avez des livres islamiques, vous avez des tapis de prière, vous avez des musques, etc. Plein de choses, ça dépend de quelle box vous avez besoin. Si vous avez besoin d'une box assez conséquente, il y a des boxes à 80 euros. Si vous en avez besoin, par exemple juste de quelques livres, 50 euros ou 20 euros. Enfin bref, il y en a pour tous les prix. Moi j'ai pris une box, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Déjà, première chose, je vais vous montrer ce livre-là avec les 99 noms d'Allah. Il est magnifique, il est trop beau. Avec les motifs comme ça brillants, dorés. Mais ah, c'est ce que tu racontes ? Vous avez tous les attributs d'Allah, c'est magnifiquement bien fait. Très très beau. Ça c'est bien pour apprendre, c'est une facilité d'apprentissage incroyable. Et en plus, il est trop beau, vous mettez ça sur votre table de chevet. Alias, pendant l'entretien, celles qui savent, qui ont la référence pendant l'entretien. Quel est votre livre de table de chevet, madame, pour un entretien en laboratoire ? Eh bien c'est ça mon livre de table de chevet, même. Et on fait quoi, même ? Bon, j'ai aussi trouvé ce petit livre de doigts avec 200 invocations. Il est comme ça. Pareil, bordure dorée, j'aime trop. Donc vous avez ça, ça c'est très bien. Et vous avez aussi, ça c'est mignon, un petit muscadéenne. Attendez, on va sentir la même si ça sent bon ou pas. En général, j'aime bien, moi, les muscadéennes. Celui-ci, c'est lequel ? C'est le absolu. Ouais, il sent bon. Alors, il sent quoi ? Il sent quoi ? Je ne saurais pas vous le décrire. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez chez vous. Mais il sent bon. Il sent bon, franchement, il sent bon. En plus, ça, ça reste très longtemps. J'aime bien, j'aime beaucoup même. Donc pendant Ramadan, parce que je n'ai plus de musc, ça va être celui-là même, ok ? Le ton de couleur un peu doré, etc. On a un tapis de prière comme ça. Beige, un peu doré. Magnifique. Très adapté pour moi qui suis petite de taille. Donc ça, c'est spire. C'est toujours bien d'avoir un petit tapis de prière si jamais vous voyagez, si jamais vous allez en week-end ou je ne sais pas. Moi, ça, je n'en ai pas. J'ai toujours des grands tapis de prière de maison. Si jamais je voyage, c'est super. Ensuite, on a quoi ? On a un petit tapis de prière comme ça, rose. Trop beau. C'est très girly. Moi, j'aime beaucoup les trucs girly comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont mis de... Oh, mais on ne peut pas le mettre. Non. Et là, ça, c'est une super attention parce que j'ai cassé mon vaporisateur de voiture et de linge. Celui que j'avais acheté là. C'était coco, le coton, odeur coton. Donc, petit système. Tac, tac. Vous faites tac et splatch. Et on va sentir bien. Non ? Attendez. Ce n'est pas possible. Ça sent mieux que l'autre, le coton, le coton, je ne sais pas quoi, à 10 balles. Ça sent beaucoup, beaucoup mieux. La plume blanche, désodorisant textile. Moi, j'aime bien cette odeur, là. Et aussi, petite attention, ils ont mis, pour les deux livres que je vous ai montrés, ils ont mis un marque-page. Après, moi, je n'utilise pas trop les marque-pages, mais je pense que ça, ça va me donner envie de l'utiliser. Je le brémise ou pas ? Lui, je le brémise ou pas ? Non, on ne va pas faire ça, c'est du carton. Donc, voilà. Pour un marque-page pour vos livres. Et aussi, les filles, ils m'ont mis une petite carte personnalisée. Et là, vous allez être explosés de rire, je pense, parce que je ne pensais pas qu'ils allaient mettre ce mot-là, mais je suis trop contente, parce qu'en fait, vous décidez du mot que vous voulez. Donc, ils vous envoient une carte avec différents motifs et vous choisissez le mot, la phrase, ou même un paragraphe, si vous voulez. Vous avez envie d'écrire un paragraphe, ce n'est pas notre problème. Mais en tout cas, moi, j'ai décidé qu'ils m'écrivent un truc. Et regardez, vous allez être choqués. Mais c'est donc vous, les petites cotettes ! Je leur ai dit d'écrire ça et je pense qu'ils n'ont rien compris. Moi, j'ai envoyé le message, je m'en fous. Et ils ont bien écrit comme je l'ai écrit et tout. Mais là, c'est une parfaite attention. Moi, j'ai pensé à vous pour ce message. Mais vous, vous pensez à qui vous voulez. Une box, ça s'offre à n'importe qui. Ça s'offre pendant un moment qui suis associable. Ça s'offre pendant une grossesse. Ça s'offre pendant un anniversaire. Ça s'offre pendant... Il n'y a pas fortement de raison pour offrir des cadeaux. Mais c'est quoi ça, là ? Vous vous offrez ça comme ça et vous écrivez un mot, vous dites je t'aime. Puis c'est tout, même. Avouez vos sentiments à votre famille ou à vos amis ou aux gens qui vous tiennent à cœur. Mais ça, ça sent très bon par contre. Je ne sais pas si ça reste longtemps. Mais en tout cas, encore pour le muscle, je sais que les muscles aliens tiennent très bien. Et par contre, ça, je ne sais pas si ça va tenir longtemps dans mes affaires. Mais je vous en tirerai quatre mots plus tard. Je fais le test et je vous dis. Bon, les filles, on va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Ça va être ma recette m'semen. Je vous laisse tout de suite avec le jingle. Salut, les filles ! Je vous retrouve avec une vidéo recette. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer des m'semen pour le f'tour. Donc, j'ai mon récipient. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Donc, on va attaquer tout de suite. Mais les filles, là, vous ne me jugez pas, maime, ok ? Vous ne me jugez pas ? Allez, je me suis bien lavé les mains. J'ai ce qu'il me faut. Alors, j'ai ma farine. J'ai ma semoule. Parce que moi, j'aime bien mettre de la semoule dans mes semines. J'ai ma levure que j'ai battue avec de l'eau tiède. Donc, c'est une levure liquide, finalement. Voilà, elle est prête. J'ai mon sel. J'ai mon eau tiède pour malaxer la pâte. Et j'ai mon huile. Donc, moi, c'est un mélange d'huile d'olive et de l'huile licieure, comme on dit en français. De l'huile de tournesol, pardon, excusez-moi. Là, je fais un peu trop mal les dars, maime, là. Donc, voilà, j'ai pris un peu d'huile d'olive mélangée à de l'huile de tournesol pour que ma pâte repose sous fil plastique et que ça ne colle pas. Donc, on y va. On attaque les filles. Eh bien, ça commence. Sob yangle. Allez, on commence. Il faut que j'en fasse pas mal parce qu'on est trois à la maison. Donc, hop. Je mets la moitié, je pense. Je vais mettre ma semoule fine. Je ne sais pas si vous voyez les filles. Ensuite, mon sel. Alors, moi, j'utilise toujours du sel de Guérande parce que le sel de Guérande, en fait, c'est un sel qui n'est pas traité et c'est un sel, entre guillemets, sain. Il est pur, en fait. Voilà, un peu de sel. Et là, il ne me reste que la levure, mais la levure, en fait, je vais la mélanger avec de l'eau pendant la malaxation. Mais là, les filles, ne vous moquez pas de moi parce que la malaxation, ça va être une catastrophe. Donc, voilà, la pâte, elle est finie. Je vais la mettre à reposer pendant 30 minutes sous film plastique. Je vais l'enrober un peu d'huile d'olive pour pas qu'elle colle. Et après, on va partager en petits bouts et on va faire des petits m'smen. Bon, là, je vais préparer ma farce pour les m'smen. Il y aura de la viande hachée que j'ai décongelée. Donc, quand on l'achète, nous, on la met à congeler comme ça, on sépare. Il y a de la coriandre et du persil que je vais mettre dedans et des oignons. Donc, moi, je ne charge pas trop mes m'smen pour pas qu'ils s'ouvrent, en fait, pendant l'étalage et la cuisson. Une fois que j'aurai coupé mes oignons, que je les mélange avec la viande hachée et avec la coriandre et le persil, je vais mettre mes épices, je vais tout bien mélanger. Je ne vais pas cuire complètement. Je vais laisser à moitié cuit et en fait, la cuisson va se finaliser dans la cuisson d'hème semaine. Voilà. Comme ça, ce n'est pas trop sec et c'est parfait. Donc, on y va, on va commencer à couper l'alifé. Je vois flou. Ce n'est pas le moment de voir flou. Ça, ça a bien décongelé, la viande hachée. Je vais mettre de l'huile d'olive dans la poêle, dans la casserole. Je vais mettre mes oignons à revenir. Ensuite, je vais mettre ma cuita. Je vais mettre mon persil et ma coriandre et je vais mettre mes petites épices, mon mélange d'épices et du sel et je vais laisser mijoter un peu. Donc là, j'ai mis mes épices. Je vais bien mélanger. Et après, on va rajouter la viande hachée. Voilà où ça en est. Les fils, là, je vais laisser un peu cuire mais rapidement. Et après, je vais éteindre. Mais c'est toi la farce qui va finir dans mon semain. Non, mais réponds. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Réponds. Mais là, ça, c'est la réalité du métier, là. Ça, c'est la réalité du métier. Bon. On va aller chercher la pâte et on va commencer à partager un petit bout et à faire des... Ben, une semaine, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir les faire, quoi. Ça va bien gonfler. On huile. On pose. Et on étale. Donc, j'ai mis ma poêle en place. Je vais commencer à la mettre à chauffer quand je vais commencer à farcir mes semains. Donc, voilà. Brac les filles, je fais ça avec toutes les petites boules. La cuisson de votre semine. Il ne faut pas le laisser brûler. Et voilà, les filles, vous faites ça avec tous vos autres une semine et la sphère est close. Mais là, les filles, c'est vous qui me regardez les filles de YouTube? C'est vous-même qui regardez? C'est bien parce qu'elle est bien élastique. Elle a bien reposé. On va perdre du pas de temps pendant que ça cuit. Enchaînez le reste. Maintenant, ne mettez pas trop. On en met d'huile, comme ça. Après, on va mettre le petit m'sémen. Voilà. Voilà, on laisse pas plus d'une minute chapeauter et on est bon. Voilà, on a perçu les filles des m'sémen. Bon, là, je vais déguster mon petit m'sémen. C'est vraiment bon. Je pensais que ça allait manquer de sel, mais pas du tout. C'est très, très bon. Je suis contente. La hrera que j'ai faite hier, je l'ai réchauffée aujourd'hui. Mon kiff, c'est les dates avec le hrera, c'est magnifique. Les filles, je vais vous laisser vous poster la vidéo ce soir. Donc, on est dimanche soir et je vous ferai peut-être un live le soir même ou peut-être le lendemain. Je verrai, mais j'essaierai de ne pas faire ça trop tard ou un podcast. Je vous fais plein de bisous et à bientôt, les filles, pour de nouvelles recettes. Mais là, les filles, c'était vous pendant toute la vidéo, là ? C'était vous, mais... Sous-titrage ST' 501